Les technologies vertes ont modifié la façon dont nous produisons notre énergie. En 2013, plus de 20% de l'électricité mondiale était issue des énergies renouvelables. D'ici 2016, elle pourrait devenir la deuxième source d'énergie la plus importante, derrière le charbon, en dépassant le gaz naturel et en produisant deux fois plus d'électricité que le nucléaire. Leur croissance est principalement tirée par la Chine, où la plus importante hausse devrait provenir de plusieurs technologies. Hydro-électricité, éoliennes terrestres, panneaux solaires et bioénergie. Le Royaume-Uni offre les plus importantes perspectives de croissance avec ses éoliennes offshore, tandis que les États-Unis développent l'énergie solaire thermique à concentration, l'Indonésie la géothermie et la Corée du Sud, des technologies d'exploitation des énergies marines. Contrairement aux énergies conventionnelles comme le gaz, le charbon ou le pétrole, dont les réserves sont géographiquement concentrées, tous les pays ont au moins une source d'énergie renouvelable, abondante et exploitable. Le défi repose sur le développement de ces technologies et l'adaptation des réseaux existants à des sources d'énergie décentralisées et par nature irrégulière. Ainsi, sans vent, pas d'énergie éolienne. D'ici 2020, les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables devraient dépasser 230 milliards de dollars par an, mais l'incertitude politique dans de nombreux pays menace de ralentir l'élan en faveur de ces énergies alternatives après 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada